Bonjour tout le monde, c'est Maginampore G33 qui va vous parler du jeu Den Eternal un très bon jeu d'ailleurs développé par Aria Games c'est un aimé mon RPG il est free to play donc vous n'aurez pas besoin de payer pour y jouer par contre il y a des fonctionnalités payantes comme les costumes des choses comme ça alors donc ça c'était juste pour les gens qui ne connaissaient pas le jeu alors alors pour ceux qui connaissent le jeu je vais jouer je jouerai seulement le le heal donc clair bar de chaman toute la galerie euh je sais pas si je jouerai tank je voudrais bien être templier plus tard parce que c'est un tank qui peut soigner c'est c'est plutôt utile ça mais bon pour un moment je vais jouer clair plus tard je jouerai peut-être bard pour aller run alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un run c'est quand on est dans un donjon on s'attire tout la plupart des meubles sur soi et on court on court euh on essaie de les fuir tout en les attaquant à distance je sais plus c'est quelle attaque qui faisait ça mais tout en les attaquant à distance les 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 enfin bon bref euh alors là j'ai une quête euh oracle magicienne 4 récupérer l'objet coeur voltaïque auprès de golem de calcaire alors le golem de calcaire c'est eux alors j'ai pas j'ai pas vraiment une arme de hill le hill enfin de le clerk il se bat plutôt avec euh un marteau et euh le marteau et le bouclier alors comme vous voyez mettre en accommodation vitesse invocation plus 1% si équipé d'une masse donc si vous êtes équipé d'une masse euh attendez deux secondes si vous êtes équipé d'une masse vous aurez une plus grande vitesse d'invocation dissipateur de magie les dégâts magiques subit moins 1% alors c'est assez utile euh comme euh les talents de classe euh comme les talents de classe euh par exemple le guérison à chaque niveau guérison générale plus 1% la guérison générale je vois pas trop ce que c'est mais en tout cas la sagesse est important pour les pour les pour les les clerques je crois les hill en général pour tout ouais euh euh expertise au bouclier à chaque niveau des forces bouclier plus 2% les clerques se batent masse comme je l'ai dit et bouclier donc euh là j'ai deux points de savoir donc je vais les mettre sur l'un de ces euh l'un de ces talents qui va augmenter euh par exemple ça ça va augmenter ma sagesse mais euh je sais pas si je devrais augmenter encore un peu ma sagesse enfin bon bref alors je vais mettre sur alors ça je trouve que ça sert pas vraiment à grand chose vu qu'en donjon vous battez pas vous faites que de soigner je trouve que c'est plutôt ça qui est utile mais ça c'est pour se défendre ça c'est pour euh que le la magie guérison soit plus rapide voilà vous voyez pas trop mais c'est pas vraiment très rapide ça alors je vais mettre sur euh doctrine fanatique et connaissance en religion confirmé ok ok nouvelle compétence je sais donc euh c'est une série qui s'appellera human quest je me suis inspiré du pandaren de IceCope 00 j'espère faire aussi bien que lui alors je joue sur le serveur Elysion d'habitude je joue sur Avalon mais bon alors euh récompense un pot magique qui sert à invoquer un monstre mais pas un monstre banal c'est un monstre assez puissant quand même alors Abivendo c'est pour augmenter la défense j'ai déjà quelque chose mais je vais le prendre alors confirmé ok et voilà je suis au niveau 8 alors guérison prévention c'est des choses assez utiles en donjon ainsi que guérison de vie toujours mettre 5 stats comme ça vous aurez plus de soin enfin comme ça la personne n'aura plus de soin qu'il y a venu me voir ok 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 ça me donne des cristaux peut-être bon je vais accepter mais je vais pas la faire tout de suite alors oracle magicienne en attendant de savoir plus sur votre mission et les gardiens éternels allez vous battre pour améliorer vos compétences je traduis les écritures de l'éclat de cristal pour montrer ça à Kev le contre maître de la mine il se trouve à la mine sud-ouest alors j'aurai des objets j'aurai une lame une épée plutôt mais ça va pas être utile en tant que claire ou magicien j'ai plutôt prendre le bâton là bâton de rubis j'aurai plus d'attaque magique d'intelligence et de vitesse attaque bizarre j'aurai plutôt dit vitesse à vocation j'aurai plus d'attaque d'attaque magique d'intelligence et le charisme ça je crois que c'est charisme éclairez moi dans les commentaires intelligence je vois pas trop à quoi ça sert éclairez moi aussi dans les commentaires si vous voulez alors plus 3 points de taux de critique magique plus 13 points de dégâts critiques magiques euh brillant ouais c'est pas vraiment important alors le bagage de voyageurs c'est un sac qui vous permettent d'augmenter votre place alors là j'ai mon sac euh alors euh ça c'est mon sac alors euh si je mets le bagage du voyageur j'aurai 4 places de plus si je m'en souviens bien alors ça peut être utile moi j'ai toujours un sac rempli donc euh donc euh donc ouais ça peut être utile je vais me mettre une teinture oh non en fait non c'est pas très beau donc euh je reviens à ce que je disais ça peut être utile pour ceux qui ont toujours leur sac ceux qui prennent toujours beaucoup d'objets moi je pense surtout les objets qui sont vraiment importants je crois pas n'importe quoi alors ici ce qui m'intéresse entre ces deux choses bah c'est le bâton vu que je suis un clerk et euh ben il est possible tout ça alors le trajet automatique vous euh vous faites un clic droit sur euh sur euh ah comment ça peut se dire sur la quête sur la quête par exemple informer qu'elle de votre progression vous faites un clic droit dessus et euh votre personnage va aller directement à cette personne ça peut se faire aussi avec les monstres ainsi que les boss si vous êtes dans un donjon mais bon euh je vous conseillerais pas trop de faire ça ça peut être dangereux ah bon les stories je lis pas trop les succès non plus fermé alors ça c'est le premier donjon euh je sais plus trop comment il s'appelle attendez je veux dire ouais voilà carrière encore je sais qu'il y a deux boss mori mori qui est euh qui est un monstre je crois qui ressemble au golem et irak qui est un champignon je vais pas trop vous spoiler sur les monstres qu'il y aura dedans je vous dis juste les boss et entre ces deux choses ce qui m'intéresse c'est l'anneau d'onyx intelligence plus 1 26 points de vie 26 pm 6 points de précision 6 points de dégâts critiques magiques 6 points de précision 6 points de précision 6 points d'exclive alors c'est l'anneau d'onyx qui va m'intéresser bon on est le matin donc euh je suis il est 7 heures 50 là pour en ce moment enfin au moment où je filme donc je vais vous laisser là la suite ce sera normalement cet après midi je sais pas trop vers quelle heure mais en tout cas pas entre 15h entre 13h et 15h j'ai un autre de mon box donc je vous dis ok je vais pas l'affronter donc je vous dis euh ah comment vous êtes déjà ah ouais donc je vous dis à bientôt après à bientôt